Ça tourne, t'es prêt ? Alors moi je fais le pitch, tu pitches. Moi je viens vous parler d'un film qui est plutôt une histoire vraie. C'est comme on l'a vécu avec Nathaniel, le mec que vous venez de voir et moi-même ici présent. C'est l'histoire d'un mec qui est à New York, qui est au top. Il croit qu'il est au top parce qu'il travaille pour une multinationale. Il y a son pote qui vient le voir et qui lui met un petit doute. Lui il travaille pas du tout dans une multinationale, il fait des films sur l'environnement. Il lui donne 2-3 films. Bon, j'ai un petit peu de mal à retourner au travail le matin. Donc je pars, je vais voir mon pote, je lui dis bon, super tes films, attends qu'est-ce que je fais avec tout ça. Et lui il me dit, bah viens on fait un film sur les solutions. Donc là on a commencé en un, on tombe sur des activistes gandien qui nous donnent quand même leur vision du monde, bien différent de ce que j'avais appris en école de commerce. Vous ne pouvez pas avoir de l'économie économique dans un planète limité. Donc nous devons apprendre de la nature et créer une économie cyclique. Nous devons réduire notre consommation écologique et augmenter la qualité de notre vie. Et nous ne pouvons rien faire si les êtres humains reviennent à décider de ce que l'économie va voir. Là tous ces activistes, bon ils nous ont bien reformaté le disque dur, mais on se dit qu'est-ce qu'on fait quoi. Là en plus on a croisé 2-3 yogis, un ministre du Tibet, donc là on était vraiment en train de se poser des questions. On est rentrés, on avait déjà un début de film et puis là derrière on est reparti. On est reparti cette fois réfléchir à cette idée de la nature, de l'unité, de l'âme, donc on est parti voir les chamans. Si elle n'a pas d'identité cosmique, le être humain se robotise, se devient un être mécanique, conditionné totalement, et ça ne s'arrête pas beaucoup de temps. Ensuite on s'est dit, bon les chamans c'est un petit peu barré, on va aller voir les scientifiques. Et les scientifiques, et les chamans, et les activistes, ils étaient tous un peu d'accord. On a perdu cette idée de l'unité du vivant. La science du XXème siècle a redécouvert ou découvert d'une manière différente ce que le bouddhisme nous a appris depuis 2500 ans. C'est-à-dire les concepts d'abord d'interdépendance, toutes les choses sont reliées ensemble. Les pensées que nous avons vivons dans une civilisation ont été changées en regard à la compréhension de la science du monde dans les derniers années. Et le fait est que si vous changez vos pensées, vous vous manifestez une autre monde. Le bien suprême dont on a besoin c'est quoi ? C'est la joie. Et la joie qui est un bien suprême ne s'achète pas. Il y a quelque chose, il y a un bon film qui, je pense, peut parler à un public assez large et amène un vrai débat sur l'écologie, sur la politique, sur l'économie. En fait, est-ce qu'on doit détruire la planète pour être heureux ? Voilà, donc c'est ça l'idée du film. On va voir les chaînes de télé, et les chaînes de télé nous disent super. C'est frais, c'est nouveau, on aime beaucoup, mais t'as pas la case. On a tout mis dans le film, mais une fois que le film, le bébé, il est sorti, il faut l'habiller. Il faut le sortir, il faut le montrer. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'argent, pour vraiment lui faire une petite coupe. Tiens, regarde. Tu peux mettre le chat sur la vidéo ou pas ? Ça fait des vues en plus ça. Non ? Regarde là, on touche plus. Si les gens pensent que c'est un film sur les chats, peut-être que... ... ... ... ...